Le thème de mon enseignement se formule sous la forme d'une question. La richesse est-elle dangereuse pour notre foi ? La richesse est-elle dangereuse pour notre foi ? Alléluia. Quelqu'un me dirait, mais pourquoi ce pasteur, il pose cette question, ça fait quoi ici, ça fait quoi là ? Est-ce que c'est quelque chose à voir avec la Bible ? Oui, c'est quelque chose à voir avec la Bible. C'est pour cela qu'il faut introduire ce message. Nous allons commencer avec, nous allons lire un passage. On va voir Matthieu et Tisneuf à partir du verset 16. Pour ceux qui ont des Bibles, qu'elles soient physiques ou électroniques, nous allons le lire ensemble. Pour vous rassurer avec moi que ce qui je lis est vraiment de la Bible. Alléluia. Nous allons parler d'une rencontre d'un jeune homme riche avec le Seigneur Jésus. Et le verset 16, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Alléluia. Il lui dit, c'est Jésus qui lui dit, pourquoi maintenant tu es ce qui est bon ? Et un seul est le bon. Et si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Au verset 18, il dit, lequel ? Il dit, et lui dit-il, et Jésus répondait, tu ne tueras point, tu ne commettras point la tutelle, tu ne déromperas point, tu ne tireras point de faux témoignages. Oh non, ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain homme. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le au pour moi et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de bien. Jésus lui dit, Jésus dit à cet essai, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Au verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Quand on lit ce passage, si on est chrétien et qu'on veut être sauvé, et qu'on aime le Seigneur, on doit se poser la question, est-ce qu'être riche peut me faire rater le ciel ? Hallelujah. Je vous le dis clairement au jeune homme, au verset 23, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Au verset 24, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car un riche d'entrer dans le royaume. Vous voyez la difficulté, quand on parle d'une aiguille, on parle d'un chameau, le chameau fait partie des animaux les plus imposants, parmi tous les animaux mammifères de la terre, il est presque la carrure de l'éléphant. Hallelujah. La Bible dit, Jésus nous le dit aux disciples, qu'il est plus facile à ce chameau si gros, l'aiguille c'est si petite, de rentrer dans le trou d'une aiguille, car un riche de rentrer dans le royaume des dieux. Hallelujah. Alors du coup, on se pose la question, hallelujah, on se pose clairement la question, est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? Si tu n'as pas lu ce passage, si tu n'as lu ce passage et que tu ne t'es pas posé cette question, je pense que c'est tellement dans ton esprit que tu ne cherches pas à être sauvé. Et bien, tu n'as pas vraiment un désir profond en toi de rentrer au ciel. Moi, c'est ma raison, c'est la raison pour laquelle j'ai fait tout selon Jésus, c'est d'être sauvé. C'est ma première raison, j'ai l'habitude de dire aux gens, le gâteau c'est le salut, la série c'est le monde. Hallelujah. La série c'est tout ce que Dieu peut nous accorder dans le monde. Mais nous voyons que les chrétiens de Jésus sont concentrés sur la série, ils négligeant le gâteau. Donc c'est une question qu'on doit se poser. Quand on lit ce passage, on peut comprendre clairement, si je suis riche, je peux ou je vais rater, je peux rater le royaume de Dieu ou je vais rater le ciel. Hallelujah. Moi, je me suis vraiment posé cette question quand j'ai lu ce verset. Moi, je me suis posé vraiment cette question quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh Seigneur. Donc, le jeune était devant toi, il a accompli toute la vie, il pratiquait toute la loi, mais il lui manquait une chose pour rentrer au ciel. C'est de devenir pauvre en quelque chose, parce que là, il vend tout tes biens, distribue le pauvre et viens, suis-moi. Donc, Jésus est en train de dire au jeune homme, deviens pauvre si tu veux être sauvé. Et quand on lit ce passage, il dit qu'il est plus difficile et riche d'être sauvé. Mais, malheureusement, je vais dire, comment dire ça, vraiment désespérément, si on peut dire, la richesse est l'un des thèmes les plus prêchés dans nos églises, dans nos assemblées. On annonce beaucoup aux chrétiens qui ont droit à beaucoup, on annonce énormément aux âmes qui ont droit à des hauteurs de richesse. Les églises parlent énormément de richesse, on enseigne énormément de richesse, des thèmes sont que les chrétiens commencent à aspirer à cette dimension de vie sociale, cette dimension financière. Alléluia. Au point, M. Demacis, on lit ce passage-là. Amen. Au point, M. Demacis, on lit la part où Jésus a parlé au Vichy, au jour du Vichy. Nos églises sont faites de telles sortes à montrer, à associer Dieu à la richesse. On entend que de voir beaucoup de choses, tu as l'or et l'argent, tu as le Dieu qui est riche, au-dessus de toute richesse. Et les gens se sont focalisés, en majorité, de voir uniquement que cette facette de Dieu, d'être riche dans ce monde, d'avoir beaucoup. Ce passage n'en a pas de succès auprès des enfants de Dieu. C'est un passage qu'on ne veut même plus lire. Vous savez qu'il y a des gens qui choisissent des passages ou des messages qu'ils doivent méditer, mais il y a d'autres qui ne lisent jamais. Parce qu'il veut toujours lire ce qui conforte leur convoitise. Il veut toujours entendre ce qui conforte leur désir charnel. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui soit dans un enseignement qui dit que cet enseignement était vraiment puissant. Généralement, ce n'est pas parce que ça les a rapprochés de Dieu. Généralement, c'est parce que ça a conforté leur convoitise. Faites attention, avec la Bible, on peut tout enseigner. Même tu es quelqu'un qui dit que c'est public. Mais ce qui fait la différence, c'est l'esprit que nous enlive lorsque nous enseignons. Donc n'écoutez pas tout parce que c'est juste fait dans la Bible. L'éthique est public. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est justifié par la Bible, n'est pas franchement public. Ce qui est public, c'est ce que l'esprit s'est attesté. Alléluia. Les gens ne l'église pas tellement de richesses, qu'ils ont en avant, on reçoit Dieu à Dieu du pouvoir. Au Dieu qui élève, au Dieu qui rend riche, au Dieu qui rend prospère. Alléluia. Et on oublie qu'il a dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le moyen des cieux. Si j'ai désiré à Adam en rentrer quelque part, et qu'on m'a dit qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher de rentrer dans cet endroit, je pense que je vais réfléchir à mille fois avant de chercher cette chose-là. Avant d'aller pour idérer cette chose, je vais réfléchir à mille fois avant de désirer dans cette chose. Parce que mon objectif, c'est le ciel. Ma finition, c'est le ciel. Donc quand je réfléchis comme ça, quand je vois ça, je réfléchis. Mais les chrétiens sont trop à l'aise avec le désir de rentrer riche. Pire encore, ce désir-là qu'on promène à un point même où beaucoup ne vivent plus, ne sentent même plus qu'ils vivent, ne sentent même plus qu'ils ont un Dieu. Parce qu'ils veulent atteindre les sommets de la richesse. Qu'ils viennent lire ce passage. Moi, je veux être sauvé. Alors, il est important pour moi de comprendre ce que Christ a voulu dire aux jeunes riches. C'est vrai que quand on le goûte de manière littérale, c'est clair que quand tu es riche, tu n'es pas sauvé. Mais est-ce que ce Christ a voulu dire ? Il faut comprendre cela. Et c'est pour cela que l'enseignement existe, que nous avancions. Si tu étais à la place du jeune riche, qu'est-ce que tu aurais fait ? Aujourd'hui, actuellement. Imaginez que Dieu te donne tout un richesse. Et puis un jour, tu dis, laisse tout. Ta maison, ta vina que tu as construite à la sueur de ton front. C'est vrai que toi, tu te construis des vinaux à la sueur de leur cuisse. Mais toi, tu as construit la sueur de ton front. Et il te dit, vends cette vina et prends tout l'argent, va le donner à l'offre de l'ina. Va louer. Et c'est là que tu seras sauvé. C'est sûr que 99,99% des chrétiens vont partir comme les jeunes riches, tristes, parce qu'ils sont attachés à la richesse. Quand nous lisons ce passage, on voit que les jeunes ont désiré vraiment une souver. Les gens viennent auprès de Dieu et demandaient beaucoup de choses. Mais lui, tout ce qui l'intéressait, c'était comment je vais être sonné. Et quand Jésus ne parle, il a appliqué toute la loi. Le jeune en insiste. Jésus dit, applique la loi. Le jeune en dit non. C'est comme si le jeune en disait, j'ai tout fait, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me manque. Et Jésus a dit, en fait, le secret, vends tout tes biens. Distribue le pauvre et suis-moi. C'est à partir de là qu'elle te pourra entrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Qui allait faire le contraire du jeune homme? La richesse est définie comme la possession du grand bien, en nature et en âge. La richesse est définie comme la possession du grand bien, en nature et en âge. On parle d'abondance. La richesse est le fait d'atteindre une dimension où ce que tu possèdes n'est pas seulement pour tes besoins. C'est bien au-delà de ce dont tu as besoin. C'est là qu'on parle de richesse. C'est que tes biens ne sont pas seulement... Quand quelqu'un a cinq voitures, six voitures, il n'a pas besoin de six voitures. Alléluia. On parle des riches. Quand quelqu'un a quatre maisons, dix maisons, qui loue, qui gagne des millions, il va avoir des millions tous les jours, il n'a pas besoin de tous ces millions. Ses besoins ne sont pas tous ces millions. Alléluia. Et dans la vie, nous avons vu comment Dieu a aidé plusieurs serviteurs de Dieu, ou plusieurs de ses serviteurs, ses prophètes, ont une dimension de richesse. Ça commence avec Abraham. Abraham était riche. Et quand on nous prête dans nos églises, on parle de la richesse d'Abraham et de tous ces hommes-là que tu as éliminés dans la richesse, et on dit, oui, toi aussi, tu dois être comme eux. Mais on oublie que Jésus a dit qu'il est plus difficile pour enrichir de rentrer au ciel qu'un chameau de rentrer passé par le trou d'une église. Ce n'est même pas Abraham qui a prêché, c'est le Jésus lui-même. C'est-à-dire que s'il y a une parole qui a plus de valeur dans la Bible, c'est tout ce que Jésus a ressorti dans sa bouche. Lui-même. Parce que c'est lui qui avait le message de la vie. C'est lui qui a le message de la vie. C'est lui qui a le salut. Quand quelqu'un lui dit quelque chose, c'est-à-dire que si ça se contredit avec la parole de quelqu'un d'autre, c'est pour lui qui est prioritaire. Alléluia. Jésus-même lui dit qu'il est impossible, il est plus difficile, il est plus difficile. Alléluia. Dans la Bible, nous avons Abraham et plusieurs autres que tu as élevés. Et parmi ces gens, j'ai même parlé de l'un de nous, Salomon, l'incarnation de la richesse. Salomon était l'incarnation de la richesse. Alléluia. C'était un fils de David qui était l'incarnation de la richesse. Et il y a des points de dictionnaire français qui donne sa biographie. Salomon était un personnage de la Bible. Il est présenté comme un prophète et roi qu'Israël reputé pour sa richesse. Il était extrêmement riche. Quand on dit que quelqu'un atteint le sommet de la richesse insolente, c'était Salomon. Les riches que vous voyez, ce n'est pas la dimension de Salomon. Son divin commençait à dévaluer ce qui Salomon procédait. C'était extraordinairement exagéré comme richesse. Alléluia. Mais c'est Dieu qui l'avait rendu riche. Quand il perdonnait cette sagesse, cette sagesse l'a permis d'être de devenir riche. Alléluia. Amen. Même quand vous lisez la Bible, on représente Salomon comme le symbole de la richesse. Parce que chaque séviteur de Dieu dans la vie de la haine est le symbole de quelque chose. Abraham l'a été le symbole de la foi. Amen. Et Jacob. Vous avez répondu très vite. Parle maintenant, et Jacob. Et Jacob. Amen. L'a été le symbole de la quoi? Alléluia. Salomon l'a été le symbole de la richesse. Quand Dieu avait dit quelqu'un d'une élevation élevée en richesse, c'est Salomon. Ok? C'est Salomon qui était le symbole de la richesse. Joseph, on parlait un peu de David, on parlait d'obéissance, on parlait d'Elie, on parlait d'option de puissance. Ainsi de suite. Chacun était un symbole de quelque chose. Alléluia. Mais, nous voyons à la fin de la vie de Salomon quelque chose de bien ne s'est pas passé. Malgré qu'il a bâti le temple de Dieu. Parce que d'autres, ce que j'ai cherché sur la richesse, c'est que j'ai bâti le temple de Dieu. Donc, quand j'ai été bâti pour investir dans les églises, ils pensent qu'ils ont fait grand chose. Toi, tu as investi un peu dans l'église. Mais Salomon, il a construit le temple où Dieu descendait. Imaginez le montant qu'il a dépensé. C'était extrêmement cher. Mais malgré cela, il a raté le ciel. Malgré cela, plutôt, il a raté le but pour lequel Dieu l'avait mis au-dessus. Nous voyons qu'à la fin, il s'est détourné pour adorer d'autres dieux. Celui qui avait un cœur césaire. Son cœur était tellement césaire quand Dieu était prêt à lui donner tout. Il a seulement demandé la sagesse. Qu'un homme qui peut demander la sagesse pendant que Dieu peut lui donner tout, si ce n'est que quelqu'un qui avait une adoration profonde avec Dieu, qui avait une relation profonde césaire avec Dieu dès le départ. Mais à la fin, Salomon est mal fini. Il avait 700 épouses. Mais ce n'est pas fini. Et 300 concubines. Je ne sais pas comment il fait. Peut-être qu'il était une option de Dieu pour ça, mais vraiment, il était fort. Alléluia. Et ces femmes-là l'ont conduit à adorer leur Dieu. Elles l'ont amené à adorer les dieux. Mais à la fin, il a désobéi à Dieu. Est-ce que c'est la richesse des animaux qu'on peut être déçus pour la raison qu'il a dédournée de Dieu? Mais oui. Parce que si on n'avait pas l'argent, comment il peut avoir 700 épouses? Les femmes, elles aiment l'argent quand même. Hein? S'il était pauvres, est-ce qu'il peut avoir 700 épouses? Non. Dans les récences à vieille cocotte, avec qui ils ont connu le Seigneur, ils se lèvent à l'aise jusqu'à la fin. Mais les 700, les belles, donc quand ils disent 700 épouses, ce n'est pas des vilaines, c'était des belles femmes de toutes les contrées, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. Tant que tu avais quelque chose que l'autre, une n'avait pas dans ses 700, elle te prenait, tu étais dans sa liste. Mais c'est l'argent qui l'a permis d'avoir toutes ses 700 épouses. Et ces femmes-là, au lieu d'avoir, de lui apporter la bénédiction, l'ont détourné de Dieu et l'ont envoyé vers leur Dieu. Mais ce qu'on savait Salomon, c'est détourné de Dieu. Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? C'est la question à laquelle on est en train de répondre. Mais nous avons encore un autre passage qui en parle. Ce passage-là, c'est Luc 16, 19. Luc 16, 19. On parle de Lazare et du riche. Ce passage-là, il y avait un jeune homme riche qui était vêtue de boucles et de vin et qui chaque jour menait joyeuses et brillantes vies. Donc un jeune homme, un homme riche plutôt. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'une serre et désirait de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chèvres menaient encore les chèvres d'une serre. Donc il était pauvre. Le pauvre mourut et il fut porté par les enjones dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut ensevelé. Et dans le séjour des morts, il se leva, il leva les yeux et tandis qu'il était en point au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son voix dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous, entre nous et vous, un grand ami, afin que ceux qui voudraient passer ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Au verset 28, « Je sais que frère, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de tourment. » Abraham répondit « Il ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et au verset 38, il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des bons va vers eux, ils se répentiront. » Et au verset 31, Abraham lui dit « S'ils ne courent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuadés, ils ne laisseront pas persuadés quand même quelques-uns des rois ressusciteraient. » Alléluia. On voit clairement que si tu lis ce verset littéralement, la Bible dit « Le pauvre est sauvé parce qu'il n'a pas profité de la vie. » Et le riche est sauvé parce qu'il a déjà opéré tout ce qu'il voulait. Et qu'il n'est pas sauvé plutôt parce qu'il a dit « Là, on aime tout ce qu'il voulait sur la terre. » Ce passage montre clairement deux personnes de nature sociale différente, un pauvre et un riche. Mais quand on lit ce verset, les enfants de Dieu ne se posent pas beaucoup de questions. Ils pensent que c'est seulement l'orgueil, l'orgueil du pauvre qu'il a sauvé. Mais ils ne se posent pas la question pourquoi il est orgueilleux. Alléluia. Sa richesse a une raison de sa perte. Sa richesse est la cause du fait qu'il est raté le ciel. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le savoir. Tous les chrétiens veulent être riches. Tous les chrétiens veulent prier. Regardez nos clips chrétiens. Nos clips d'aujourd'hui parce que les clips d'avant étaient sains, étaient tellement émotés que tu ne pouvais que adorer Jésus. Quand tu voyais comment les chanteurs étaient habillés même, tu ne voyais que Jésus. Parce qu'il vient d'être glorifié dedans. Mais les clips d'aujourd'hui, les mécanes, les coiffures, les montres que je n'ai jamais vues, les voitures, ça brille, ça claque pour montrer que Dieu est un Dieu de richesse. Faites attention. quand on lit ces passages, on comprend que la richesse peut être dangereuse pour le salut d'un enfant de Dieu, pour la foi d'un enfant de Dieu. Et quand tu prends conscience de cela, et quand tu vas finir écouter l'enseignement, tu vas comprendre la pensée de Dieu qu'il a parlé aux Jésus-Christ. Et tu vas plutôt t'inscrire dans cette pensée. Alléluia. Que tu sois riche ou pas, tu vas te centrer sur le fait d'être sauvé. Alléluia. Et encore, ce n'est pas toi, notre passage parle encore. Ce passage, c'est Jésus encore. Luc 6, verset 4, dit, mais malheur à vos riches quand vous avez votre consolation. Malheur à vos riches. Il dit que vous qui profitez déjà bien de cette vie, vous qui avez tout dans ce monde, malheur à vous parce que vous avez déjà profité. Là-bas, vous ne profiterez plus de quoi que ce soit. Je sens déjà le cœur de quelqu'un déchirant de eux. Alléluia. Amen. Parce qu'on vous a trop enseignés d'être riches. On vous a trop poussés à courir derrière la richesse. Et vous êtes dans une dimension où vous ne faites pas attention, vous allez dépasser le ciel. Quand on dépasse le ciel, on va tomber dans l'enfer. vous allez dépasser la porte du ciel. Le chemin qui monte aussi les glissons. Alléluia. Un chrétien n'est de nouveau qui désire sauver doit se poser la question est-ce que la richesse est dangereuse pour ma foi? Le monde entier, que ce soit les chrétiens ou les païens, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut obtenir plus justice et je vous assure, si on veut seulement avoir ce dont on a besoin, je pense que beaucoup ne couvrent pas faire plus de choses. On serait tranquille à vivre. Mais ce qui stresse les gens tous les jours, c'est le fait de devenir riche. Parce que la richesse c'est avoir au-delà de ce dont on a besoin. Alléluia. Est-ce qu'elle est dangereuse pour notre foi? Ma première réponse c'est oui. Mais il y aura toujours un mais. Le mais, je ne vais pas le dire aujourd'hui, tu veux que ton cœur reste déchiré jusqu'à dimanche prochain. Alléluia. Ma première réponse c'est oui. La richesse est dangereuse pour ta foi. Le fait d'être dans les hauteurs comme tu dis la tête, non la queue là, c'est dangereux pour ta foi. Le fait de construire ta maison, je ne sais même pas le plan qui est dans ta tête, c'est dangereux pour ta foi. Le fait d'être dans deux avions, je ne peux pas dire cinq avions tous les jours, c'est dangereux pour ta foi. Tu peux rater le ciel si tu n'as pas compris la pensée de Dieu concernant la richesse. Tu peux rater le royaume de Dieu si tu n'as pas compris la pensée de Dieu concernant la richesse. Nous ne pouvons pas ressembler aux gens du monde un coup derrière la richesse. Nous aussi, en quoi nous sommes différents? Amen. Nous, on court vers le ciel. Nous, on cherche le royaume de Dieu. Nous, on court pas vers les choses du monde. Mais Dieu vaut aussi que nous sommes riches. Mais il a une pensée concernant la richesse. Donc oui, la richesse est dangereuse pour ta foi. Très, très dangereuse j'ai envie d'ajouter. Alléluia. Elle a détourné Salomon de Dieu. Elle a failli arracher David de la main de Dieu. Elle était dans son château la matinée d'une nation d'opulence. Il s'est vécu qu'il ne pouvait prendre la femme de quelqu'un qui tue le mari et garder sa femme. Mais s'il était pauvre, quand il était pauvre, il n'avait pas la hauteur. Il était tranquille et l'obéissait à son Dieu au bout des doigts. Ça veut dire, il n'est même pas allé faire un petit péché ou un petit péché parce qu'il y a des petits péchés qui appellent de fausses choses dans le terrain. Je ne parle pas de ça. Mais il n'est pas allé faire un petit truc. Il allait faire un génocide grave pour en la femme de quelqu'un et tuer le monsieur. Mais c'est la richesse qui lui est montée à la tête. Elle était dangereuse tout le monde veut devenir riche et y compris la majorité des chrétiens. Les médias nous font la promotion de la richesse. Quand vous regardez, même les stars, elles ne sont jamais d'apparence pauvre. quand elles viennent quelque part faire un concert, même le star chrétien, un star chrétien, chrétienne, quand il vient faire le concert, ah non, quand la personne parle, tu sens même le parfum, tu sais, il coûte au moins 100 000. Elle vient monter la richesse, les hommes manucurés de la chante. Tu sais, c'est les hommes manucurés des 60 000. Parce que la personne doit claquer, montrer que Dieu est avec moi. Alors, vous voyez, non, vous voyez comment je suis riche ? Ça veut dire qu'il est avec moi. On a résumé l'opulence à la présence de Dieu. Oh, c'est faux. Tu peux être opulent sans que Dieu soit avec toi. On fait tellement la promotion de la richesse, même dans nos séquelles aujourd'hui, qu'on les construit, on ne les construit pas avec un esprit d'humilité. On les construit pour que ça claque l'argent. Ça sente l'argent. Pour que chacun il tienne seulement l'espoir de devenir l'histoire complet, dans le cœur. On ne laisse pas Dieu être glorifié. On met énormément d'argent pour montrer la richesse. Mais Jésus nous dit, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le moyaume des cieux. Et il dit, lui, c'est un cas malheur aux riches, à vous riches. L'auteur du livre de Proverbe avait compris, il a raté ce qu'il a dit en Proverbe 38. Il dit à Dieu, éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Qui peut dire ça? Hein? En fait, il ne me donne ni pauvreté. Il faut s'arrêter là. C'est-à-dire, Amen. Qui la sentait ici? Quelqu'un qui dit ne me donne ni richesse. C'est quelqu'un qui a atteint une dimension d'adoration avec Dieu. Une dimension de connexion. Accorde-moi le pain nécessaire qui m'est nécessaire. C'est-à-dire, donne-moi ce qu'il me faut maintenant. Je veux payer mon loyer, donne-moi mon loyer. Je veux manger ton manier. Je veux me dépasser comme un petit fort tu veux me dépasser. Mais ça, ce n'est pas ça la critique qui peut. On veut un château. On veut voyager dans le monde entier. On veut la voiture des décrits qui sont sortis. On veut tout ce qui claque à l'oeil et que la vie reçoit à l'encueil de la vie. L'encueil de la vie, c'est ça le reçoit. Et l'encueil de la vie sert le monde. Il dit, il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est la physique de peur que dans l'abondance. Je ne te réunis et disent qui est l'éternel. Il y a des gens qui s'élèvent du jour au lendemain. C'est qui Dieu même. Mais quand tu étais en train de manger le manioc avec la sardine, tu connaissais Dieu. Mais tu as quelque chose qui est en étant comme ça. Tu méprises le pasteur, tu méprises l'église, tu méprises tout ce que ce soit des fanatiques ou des gens bizarres. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné. Il dit, qui ne perds que dans l'abondance je ne te réunis et ne disent qui est l'éternel ou que dans la pauvreté je ne durade et ne m'attaque au nom de Jésus. Alléluia. Je vais commencer aujourd'hui avec en quoi la richesse peut-elle être dangereuse pour notre foi. On va continuer peut-être la prochaine fois. Je pense aujourd'hui à beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais peut-être voir deux points. Il y en a cinq. Je vais voir deux aujourd'hui et on verra les deux. Les trois autres et le même. Alléluia. La richesse en orgueille. J'espère que j'ai bien prononcé en orgueille. Voilà, c'est ça. La richesse en orgueille. La Bible en Timothée 2, 7 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Mon frère, tu veux être homme. Sache que l'humilité et la richesse là, ça fait palable. Ça fait combat. ça fait palable dans le cœur des gens. Comme on dit les Ivorains, ça fait palable dans le monde. C'est deux choses qui ne marchent pas bien. Je t'assure. Quelqu'un m'avait parlé d'une autre chose. Je t'assure. Si tu cherches l'humilité d'une dimension profonde, il ne faut pas chercher la richesse. Parce que la richesse là, il n'y a pas de meilleur moyen pour toi de virer à un orgueilleux lorsque tu es riche. Il n'y a pas de meilleur moyen parce que tu dois comprendre la richesse selon Dieu. Parce que la richesse selon Dieu va te garder homme. La richesse selon le concept de Dieu te gardera malgré que tu seras dans l'abondance. Mais il n'y a pas de meilleur moyen de devenir orgueilleux lorsqu'on ouveilleux lorsqu'on devient riche. Beaucoup de personnes changent lorsqu'ils deviennent riches. Beaucoup de personnes deviennent orgueilleux lorsqu'ils acquièrent un peu de richesse. Ils se sentent importants, supérieurs au-dessus des autres, mieux que les autres. Et puis, de fois, ils ont comme l'impression que c'est eux qui ont la vérité. Ils n'écoutent plus. Ils pensent que les autres n'ont plus rien à leur apporter. Aujourd'hui, on résume la richesse d'une personne à la sagesse. Ce n'est pas parce que tu es un réussi que tu connais. Je ne suis pas d'accord avec les histoires de vie. Quand tu vois quelqu'un qui est riche qui demande son secret, qui vous a dit qu'il est sage? Alléluia. Qui vous a dit que c'est parce qu'il est riche qu'il est devenu sage mais il peut me dire tout ce qu'il faut? Le riche qui va se positionner dans une position c'est lui qui va donner, c'est lui qui va expliquer, c'est lui qui va dire. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas quelque chose de plus efficace pour avoir quelqu'un orgueilleux que la richesse. On a vu des gens comme ça de nos propres yeux. De rien. Ils se sont partis remplis d'humilité. Et dès qu'ils sont venus un peu, c'est fini, les épaules ont changé de forme. Leur vêtement ne peut même plus leur entrée dès que les épaules sont montées. Parce qu'ils ont gagné un peu aujourd'hui. Ils parlent maintenant avec autorité, ils parlent maintenant du mal. Ils ont même changé de démarche. Ils ne marchent plus comme avant. Ils ne parlent plus comme avant. Et la richesse va t'amener à même plusieurs à croire qu'ils n'ont besoin de personnes qu'on ne peut bien les apporter. Qu'ils sont les liens proches à qu'ils ont la vérité. Et je vais dire à ces personnes que pour aller au ciel, l'humilité n'est pas une option, c'est une obligation. pour rentrer au ciel, ce n'est pas une option d'être humble. C'est obligé, ça fait partie des éléments qui te permettent d'avoir. Quand la vie dit heureux les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres parce que les gens ont transformé ça. On dit heureux les pauvres qui vont rentrer au ciel. Non, ce n'est pas les pauvres qui rentrent au ciel, c'est les pauvres en esprit, pauvres en esprit, c'est les gens humbles. Ce n'est pas une option d'être humbles, c'est une obligation sur les rentres dans le ciel. Donc plusieurs ont rentré dans le ciel parce que leurs richesses ont confié leur cœur. Ils ont amené à quoi qu'ils sont et qu'ils sont super importants, qu'ils sont supérieurs. Mon frère, reste humble. Tout ton visage a t'amoisi et ton voisin il faut rester humble. Dieu va t'élever mais reste humble. Dieu va te donner mais reste humble. Alléluia. Beaucoup veulent quelque chose qui va même créer des problèmes. Ils ne comprennent pas que la richesse c'est des problèmes avec Dieu. Amen. C'est des problèmes avec, il y a tellement de problèmes dans la richesse. Ça n'en dit pas sans chrétien. Ça c'est dans notre théorie. On l'a même lapidé on l'a même lapidé mais on a dit celui-là l'a même fait un argent de Satan. Non, des lacs pour elle prospère. Tant tu racontes quoi. Alléluia. Parce qu'on ne dit pas ses vérités et malheureusement quand je suis arrivé on dit oh mon pasteur m'a trompé ton pasteur ne t'a pas trompé Dieu t'a donné la parole de Dieu ne mets pas la feu sur ton pasteur ce n'est pas lui lui il gagnait son argent quand tu es rentré dedans c'est mon problème mais il l'abîle personne ne va trompé tu ne vas même pas montrer quelqu'un pour dire que c'est celui qui a affaire à ton essai parce que Dieu a donné la parole à tout le monde il faut la lire Alléluia. Moi quand j'ai lu comme ça je ne suis pas presso je ne cherche pas l'élévation je ne cherche pas le milieu ah Seigneur montons doucement avec toi doucement doucement on va on va on va mais ce n'est pas grave pourvu que je rentre dans le ciel Alléluia mais les gens sont presse presse il veut devenir riche maintenant et tout de suite tu vas chanter les chants d'adoration oh Seigneur je vais te débrouiller pour toi les gens te regardent les yeux comme ça comme s'il y avait un spectacle mais tu as dit Dieu me dit que tu vas te lever ça saute dans l'église parce que tout le monde va être riche c'est pour cela à côté de la réchaïque il va engrer que tu es pauvre mais que tu ne vas pas devenir riche tout de suite il y a quelqu'un qui me dit ce n'est pas ma parole la parole ce n'est pas pour moi Amen c'est pour cela je répète que tu es pauvre et que tu ne vas pas devenir riche tout de suite tu ne vas pas dire Amen tu vois je suis en train de combattre quelque chose que Dieu le brise au nom de Jésus Alléluia parce que Dieu te connait plus que toi même s'il t'a donné de l'argent aujourd'hui il t'a perdu on va te chercher et on ne te verra plus mon adresse a changé on ne me cherchait plus là-bas mon adresse a changé c'est les chants comme ça quand vous aimez maintenant Dieu m'a élevé il va me positionner au sommet mais au sommet tu vas rater le ciel pour aller tomber dans l'enfer Alléluia parce que le ciel a une adresse et la adresse il trouve en Jésus et il est en manifestation dans le flux de l'esprit et dans le flux de l'esprit il y a l'humilité si tu es en cueille tu peux pas rentrer dans le ciel maintenant tout ce que tu fais pour le Seigneur Salomon a construit même le temple de Dieu le temple où Dieu descend et il a raté la fin donc toi tu as fait quoi mettre Dieu toi tu as fait quoi c'est pas parce que tu as acheté un petit piano ou bien un petit micro ou bien tu as acheté quoi c'est fini tu as la troisième hein il faut être amen Alléluia Amen dans la richesse combat notre humilité donc elle a combattu elle a amené David dans le problème parce qu'il faut être orgueilleux pour prendre la femme de quelqu'un et vouloir le tuer et le tuer à peine il faut être vraiment orgueille Alléluia arracher la femme de quelqu'un et après tuer la personne c'est de l'orgueil qui t'a dit qu'elle est à toi Alléluia elle n'est pas à toi elle appartient à quelqu'un même si tu es or toutes les femmes ne t'appartiennent pas si tu sais la marier quelqu'un Alléluia deux on va voir ces deux points la richesse peut rendre Dieu inutile dans la vie d'une personne la richesse peut rendre Dieu inutile dans la vie d'une personne on prend le même passage qui recommande aux riches du siècle présent de ne pas mettre leur espérance c'est 1 Timothée 6 dans des richesses incertaines mais de la mettre en Dieu qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons Alléluia plusieurs accordent de l'attention à Dieu parce qu'ils se disent que Dieu va les donner Dieu va les apporter et qu'avec Dieu ils posséderont et ils gagneront et ils rentreront dans la richesse mais lorsqu'ils obtiennent la richesse lorsqu'ils possèdent tout ce qu'ils désirent posséder Dieu devient comme inutile parce que beaucoup dans nos églises sont là pour que Dieu leur donne beaucoup sont là pour posséder avec Dieu donc dès qu'ils possèdent ils n'ont plus la force avec dessus Dieu ils n'ont plus l'envie dessus Dieu ils trouvent que bon Dieu pourquoi en fait et c'est une erreur nous ne voulons pas à Dieu pour ce qu'il nous donne nous venons à Dieu parce que nous l'aimons nous venons à Dieu parce que nous voulons être auprès de lui à la fin de ce monde mais plus Dieu ne sont plus dans cette dimension beaucoup la majorité de ceux qui viennent à l'église viennent pour que Dieu change les situations viennent pour que Dieu les élève encore plus les donne le plus leur permet de se marier ainsi de suite mais lorsque Dieu a permis qu'ils puissent rentrer dans cette dimension d'élévation Dieu devait nous dire on a vu des gens qui étaient consacrés à l'église qui étaient investis dans l'église qui avaient du temps pour Dieu et lorsqu'ils sont devenus des riches ils commencent à parler du travail oh le travail n'est pas trop de temps oh le signe mais en fait ils peuvent continuer à une grande mise à l'église mais parce que l'argent est monté à leur tête et ils n'ont pas compris que même malgré que tu sois riche tu dois toujours avec humilité continuer à t'investir pour les choses de Dieu et beaucoup ont trouvé Dieu un utile ils se permettent de ne plus venir à l'église parce que ce n'est pas très important ils se permettent de ne plus venir de la vie parce que ce n'est pas très important c'est peut-être de ne plus prier parce que tu ne serais pas très important parce qu'ils reçoivent la présence de Dieu du fait qu'ils ont et qu'ils possèdent et c'est une horreur ce n'est pas parce que tu possèdes que tu as que Dieu avec toi hallelujah et c'est là qu'il y a l'horreur regardez en Occident parler de Dieu à des gens tu veux faire quoi avec Dieu pourquoi ? parce qu'ils ont tout les pays riches ils ont tout ils ont imagé tout hallelujah d'un gars qui dit Dieu tu ne sais pas comment parler de Dieu parce qu'on a toujours besoin de parler de Dieu à présenter un intérêt mais qui vous a dit qu'on aime quelqu'un par intérêt vous devez lui présenter Dieu parce que c'est lui qui a créé le ciel et tout c'est lui qu'on tient et que le fait qu'il y a en chacun de nous c'est cette présence de Dieu et que personne ne peut exister sans lui une branche ne peut pas bouder l'âme hallelujah celui qui n'est pas reconcilié avec Dieu mourra éternellement il doit accepter Dieu pour être sauvé c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour cet évangile dans nos rues viens à Jésus il va te permettre de te marier viens à Jésus il va te naîner il va changer ta situation ce n'est pas l'évangile l'évangile c'est répand toi car le royaume des cieux est franchi hallelujah ce n'est pas pareil donc du coup les gens n'ont pas compris c'est pour ça que une fois je prie pour des gens parce qu'ils n'ont pas été bien évangélisés ils n'ont pas reçu l'évangile c'est quand même le bon évangile le bon évangile la bonne le bon évangile ils n'ont pas reçu le bon évangile on leur a reçu Dieu à celui qui rêve pour leurs problèmes donc quand ils sont riches qu'ils n'ont plus de problèmes en gris c'est fini Dieu n'est plus utile quand tu vois pendant un riche tu veux que j'ai choisi Dieu et là c'est qu'il m'a donné quelqu'un me dirait ma voiture toi même tu es là tu as marché mais tu m'as demandé le taxi tu veux me raconter quoi hallelujah le pauvre Lazare et le jeune homme riche c'est au ciel qu'on saura la différence hallelujah amen nous avons vu comment Jésus a reproché à cette église je crois que c'est là où tu sais il dit parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien hallelujah je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien en fait il dit je n'ai pas besoin de Dieu c'est là qu'il y a le problème la richesse va apporter tellement de lois à des personnes qui vont oublier que Dieu est l'utile il y a des gens pour eux Dieu est une option Dieu est une religion mais Dieu n'est pas le centre de leur vie c'est une nuance mets Dieu en option et puis mets Dieu dans le centre de sa vie c'est pas pareil quand tu es dans le centre de ta vie toute ta vie tourne autour de Dieu même tes finances tourne autour de Dieu mais quand tu as une option alors de temps en temps tu tournes ton visage vers lui et ça des fois c'est la richesse qui crée ce genre de problème beaucoup abandonnent la foi parce que Dieu l'a élevé en richesse ils ont trouvé que Dieu l'est plus utile ils ont trouvé que Dieu l'est plus nécessaire et Dieu te connait mieux que toi-même il sait que ce que tu désires si il te l'a donné tu vas le laisser il sait que ce que tu désires si tu l'as donné ta foi c'est un compromis et que tu auras du mal à être un dimanche prochain on verra les trois autres et je vais ajouter le même afin qu'il y ait l'équilibre dans la compréhension dimanche prochain je ne dis pas tout alléluia dimanche prochain on va donner les trois autres et puis on va voir alléluia j'aimerais selon quel tu as entendu parle à ton Dieu il sait que ton cœur est un désir adam de richesse un désir adam de vouloir un désir adam d'être elle était dans la richesse tu vas dire seigneur à autre ce désir je ne veux pas de richesse sans toi prie comme ce c'est le temps de couvert de mes rendis pauvres du richesse parce que c'est plus grand dans l'abondage j'ai peur de dire qu'il y a de par l'attendu par l'attendu par l'attendu par l'attendu car la mal à la chérie les brûlent sont comme la mal à la et car la mal à la c'est que des brûlent chez des brûlent car la mal à la c'est que les brûlent sur par l'attendu par l'attendu par l'attendu ce matin parle-lui ce matin parle-lui ce matin qui diminue ton coeur qui l'autre ce désir attend et profond de richesse dans ton coeur qui l'autre dans ton coeur parce que ce groupe compromette compromette ta foi compromette ta foi parle-lui 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 ce matin dis le Seigneur sans toi je ne veux rien d'autre sans toi je ne veux rien d'autre c'est toi mon désir c'est toi mon ambition c'est toi mon aspiration c'est toi c'est toi c'est toi il est toi il est toi il est toi il est toi en moi en moi dans mon devoir dans mon devoir il est toi en moi dans mon devoir dis le il est toi il est toi en moi dans mon devoir j'ai lu il est toi l'amour c'est toi c'est toi c'est toi Sous-titrage ST' 501